On est aujourd'hui le Yutret du mois de Tammuz, le lendemain du 19 puis 17 du mois de Tammuz, mais on jeûne aujourd'hui puisque ça a été repoussé et que c'est tombé pendant Shabbat Kodesh, on est le premier du mois de juillet, ça y est, on est rentré dans le mois de juillet, on va étudier aujourd'hui et on dédiera ce chiour avec un Yom Nedet Sameach, toujours après la Nouvelle Difficile, il y a toujours de bonnes nouvelles puisque c'est le Yom Nedet de Corinne, Rachel, Bat, Simone, Smadja, à qui on souhaite un grand et joyeux anniversaire, beaucoup de joie, beaucoup de réponses, Bezrat HaShem, beaucoup de santé, beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Haim Tovim Shalom et tout ça enrobé de Torah, de Mizot, Massim Tovim, un ami de Los Angeles puisque son mari lui offre un secours, aujourd'hui Clément Smadja, et l'Azrat HaShem, qu'il t'isquo l'hakim b'Yitneman b'Yisrael, qu'edat Moshé v'Yisraeli, chayim tovim, u'chalom, brieim, u'chimim, tout la frinot, amène, ken yiratzon, yom l'adet Sameach Korin. On a 20 minutes d'étude aujourd'hui, c'est peu, mais on avait beaucoup à faire. On a 20 minutes d'étude, c'est la frinot, qui est, avec les enfants et les enfants, c'est la frinot, qui est, avec les enfants, les enfants, la frinot, les enfants, c'est la frinot, leimot, leimot, c'est le mamet, qu'alm, Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et alors ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Tzareno Arav, quand une personne a de la Sina dans son cœur, quand une personne elle est mauvaise avec l'autre, c'est que son cœur est déchiré. Mais faux et bas, d'où est-ce que vient le mauvais d'une personne ? Omer Rabbi Nachman, toujours du même point. Une personne, une fois que tu vois par une personne, elle est mauvaise, ou alors tout le temps énervée, ralo, mais faux et bas. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est pour ça qu'on dit, quand on est triste, j'ai le cœur déchiré. Étant donné qu'on était triste, insatisfait de tout à l'époque du premier temple, insatisfait de tout. Donc triste, automatiquement, mauvais. C'est très dur à comprendre pour les gens de dire, quoi ? Alors il est triste, tu dis qu'il est mauvais, quel rapport ? La tristesse mène à toutes les avérodes. Étant donné qu'on a été triste à cause du cœur déchiré, que la muraille de Jérusalem a été fendue comment ? En forme de cœur. J'en ai dit, c'est le sourat, leib, nijbar. Vous savez ? Pas leib nijbar, ni tké, le kim loti fée, leo, a perushazé. Quand tu parles avec Hachem, il faut venir avec béachna'a. Aval perusha d'avoir, Henri, qu'on était triste de nos vies, on était comme bil'ham, les tsare-n-our-raf dans le cœur, et qu'est-ce qu'on a fait ? On a commencé à se maudire, on a commencé à faire davodazara, on a commencé à dire que le mal c'était le bien et que le bien c'était le mal tu comprends ça ? il s'est posé une question intelligente bizarre il y a des gens qui se posent des questions intelligentes ils posaient la question d'où vient la force d'Israël c'est quoi leur potion magique et après avoir cherché il est parti voir Tzahal il a dit non c'est pas là bas la Corée du Sud, les Américains, les Russes ils ont un entraînement pas moins bon que le nôtre et ils sont pas moins forts que nous donc c'est pas ça ils sont partis chercher dans l'intelligence des diplômes ils se sont rendus compte qu'en Hollande ils avaient plus de niveaux que nous alors ils se sont posé la question où est-ce qu'est leur force ? ils ont compris que c'était la Torah qu'est-ce qu'il a fait à Postumos ? il a réuni tous les cifres et Torah et il les a brûlés comme tu dirais la nuit de cristal lui il a pris tous les cifres et Torah parce qu'il n'y avait pas la Torah orale à Daïn à l'époque du premier temple et du deuxième temple on n'avait pas encore la Torah orale pas écrite jusqu'à Kabi Udana Sikrena Mishnah après il sortit la Gemara et les commentateurs non il n'y avait pas tout ça il n'y avait que le sépère Torah du sépère Torah sortait toute la Torah orale qui se transmettait de père en fils tout le Talmud plus que le Talmud à l'époque de Mathusalem il n'y avait pas Shisha Sidre Mishnah il y avait Shesh M'hot il y avait 600 Darim de Mishnayot on est tellement descendu au niveau de l'esprit tellement peu capable de retenir la Torah qu'on s'arrêtait à Shisha Sidre Mishnah on a retenu 1% 1% de la Torah qui était enseignée entre Adam Richon et Abraham vous avez beaucoup plus de Torah que nous donc lui qu'est-ce qu'il a fait il a brûlé la Torah ça veut dire quoi il a brûlé la Torah on verra ça tout à l'heure par rapport à nous aujourd'hui et ensuite qu'est-ce qu'il s'est passé ils ont mis un Tzlem dans le Echal ils ont pris une statue de femme nue ce qui représente vraiment une provocation et ils l'ont mis dans le Echal dans le Bet Amikdash là-bas sur place c'est pour cela que tout le monde a l'obligation de jeûner cette journée-là oui mais attention je ne comprends pas si on a l'obligation de jeûner parce qu'il y a eu des histoires il y a 2000 ans, 3000 ans en arrière qu'est-ce que j'y fasse moi que ceux qui ont fauté payent en merlot le principal du jeûne c'est de réveiller les cœurs alors pourquoi on jeûne ? on jeûne pour qu'on se rende compte de plusieurs choses la première chose dit le Ben Yishra et quand on jeûne les globules rouges deviennent faibles et les globules blancs deviennent forts on commence à devenir faibles ça veut dire quoi ça ? le Maran à Ben Yishra il dit qu'est-ce qui nous rend orgueilleux qu'est-ce qui nous fait fauter qu'est-ce qui ne nous permet pas de refaire tes chouva c'est les globules rouges c'est ça la clipa ça veut dire c'est pour ça que quand une personne elle jeûne au fin de journée elle est fatiguée c'est sûr elle est blanche on lui dit tu es blanc pourquoi tu es blanc ? tu es pâle il a un visage pâle pas un indien il a un visage pâle pourquoi il est pâle ? il est blanc parce que les globules rouges n'ont pas eu Naina ils n'ont pas eu le rouge représente la force du mal dans le judaïne la rigueur l'orgueil alors il est blanc après on va casser un peu son orgueil et là la personne elle va pouvoir faire tes chouva casser un peu son orgueil c'est le tzom d'avoir chéni qu'est-ce qui nous permettra Bezrat HaShem de nouer avec le coeur la tzedakah donner à l'autre mais donner à l'autre c'est pas évident quand tu as travaillé pourquoi je te donnerai ? allez va travailler toi aussi pourquoi tu demandes de l'aide ? alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Barucho ? il nous dit jeûnez comme ça vous n'allez pas ni boire ni manger pendant une journée parce que pour comprendre l'autre il faut être à sa place comme ça dit Mariana Ben Yishraï ça c'est lui Ben Yishraï il dit pourquoi on jeûne ? le Ben Yishraï il dit c'est lui qui jeûne sans donner de la tzedakah c'est comme si il n'a pas jeûné il dit pourquoi ? il dit parce que Yerushalayim Bitzdaka Tipadé comment on amènera la Géoula par la tzedakah ? comment tu peux comprendre une personne comme la semaine dernière il y a une famille qui m'a appelé avec Béanera beaucoup d'enfants sans rentrer dans les détails elle m'a dit notre frigidaire est vide notre frigidaire est vide mais celui qui a toujours un frigidaire qui est plein il entend ce qu'il dit mais il ne vit pas ce qu'il dit l'autre alors Dieu qu'est-ce qu'il nous dit ? jeûnez vous allez avoir faim ? vous avez soif ? qu'est-ce que vous allez dire ? quand vous allez manger votre gâteau ce soir après le jeûne brumine et mesonote et que vous allez vous rassasier et boire un verre d'eau pour vous altérer ça se dit ? altérer ça se dit ? désaltérer il dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas et bien ce soir vous allez boire ah ah il dit maintenant que tu as fait ah ah tu comprends combien c'est dur pour des fois les gens encore aujourd'hui grâce à Dieu il n'y a pas de vrais pauvres comme on connaissait à l'époque à l'époque dans le Talmud il y a marqué j'ai pas mangé depuis 3 jours et la personne elle mourait au pied de Rabbi Nahum de Gamzo par exemple de Rabbi Elie Hazar la personne elle mourait tu peux me d'amorcer de pain j'ai pas mangé depuis une semaine le temps qu'il descend du Hamor et qu'il lui donne la personne était morte de faim aujourd'hui on n'a pas ça grâce à Dieu il y a quand même des personnes qui ne sont pas mangées mais bien il y a des réserves là-bas c'était vraiment des gens très maigres des gens qui souffraient énormément il n'y a rien d'être à Ben Israël c'est vrai qu'on jeûne par rapport à ça troisième explication du Ben Israël pourquoi on jeûne à quoi il sert le jeûne il dit le Ben Israël pas chut mais od normalement s'il y avait le Bet Hamikdash on jeûnerait pas on apporterait un corban et qu'est-ce qu'il fait le corban il brûle les graisses de l'animal c'est considéré comme un corban l'animal nous dit celui qui veut absolument manger d'une chose et qui pourrait manger cette chose et qui s'en empêche c'est comme si il a jeûné l'animal il dit le fait de jeûner tu vas brûler tes graisses donc il y a un rapport avec les graisses quand on jeûne il dit le fait de brûler tes graisses c'est qu'il a l'animal et le feu il brûle ses graisses dès que tu ne manges plus dans le cerveau il y a une glande qui ordonne à d'autres glandes qu'on les boule de brûler les graisses de la personne s'il fait que tu ne manges pas trois jours d'affilée tu maigris de 7 kilos c'est prouvé trois jours d'affilée tu jeûnes c'est 7 kilos de moins sur la balance ça veut dire quoi vous vous rendez compte que il ou à ta serefeta corban en d'autres termes le fait de jeûner c'est comme si que toi-même tu montes sur le misbéard et quel est le feu qui va te consommer c'est ton jeûne et là il nous dit quelque chose d'essentiel que ne crois pas que tu viens réparer en 2018 de l'ère vulgaire le jour du Yud Zayn Bet Hamouz la faute de tes grands-parents et arrière-grands-parents qui ont fauté pour lesquels le temple a été détruit mais qu'en réalité s'il y avait le bête à Migdash il serait une fois de plus détruit aujourd'hui on n'est pas mieux qu'eux nous aussi on n'est pas bécédaires et c'est pour ça qu'on continue à jeûner ne crois pas que tu fais la capara de tes aïeux tu gènes pour toi-même et la preuve en est nous subissons les mêmes problèmes qu'eux ils ont subis afin qu'on puisse faire teshuva et se poser les bonnes questions pourquoi on n'a pas de bête à Migdash et si vous posez la question et quelle différence il y aurait s'il y avait le bête à Migdash aujourd'hui par rapport au fait qu'on ne l'ait pas sur quoi aujourd'hui les arabes ils se basent pour dire que c'est leur terre sur le domaine historique ils n'ont aucune preuve et ils ne peuvent pas en avoir Israël n'a jamais appartenu aux arabes dans l'histoire jamais 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 et s'ils font allusion à l'époque de Joshua Binoun il y a 3000 ans on parle des 7 peuplades qui sont marquées ou dans la Torah la Torah elle-même dit que ces 7 peuplades ont été complètement exterminées donc ils ne peuvent pas être les descendants soi-disant ils reviennent et si leur but à eux c'est de dire qu'ils reviennent sur la terre d'Israël parce qu'ils se seraient absentés alors qu'est-ce qu'ils ont à dire de nous on est parti que pendant 2000 ans ça ferait donc 3000 et quelques années Azmaz et Kachour sur quoi ils se basent pourquoi ils n'arrêtent pas de dire Allah ou Akbar pourquoi pourquoi il faut entendre le minaret là-bas au-dessus du côté elle ils se basent sur quoi ils se disent vous les juifs vous dites que c'est à vous mais que tout est minachamayim n'accord ? c'est tout minachamayim n'accord on rit ? ouais ? alors pourquoi il y a la mosquée d'Omar qui est là-bas et la mosquée d'Al-Aqsa vous voyez bien que votre dieu le dieu d'Israël il veut que nous on soit là-bas ah et Zed Fissa après quand tu auras le Bet-Amikdash les Arabes d'eux-mêmes ils partiront pourquoi ? pourquoi ils tiennent absolument à rester là-bas pourquoi il y a une guerre des Comandois là-bas parce que pour eux s'ils sont là-bas sur l'endroit le plus sain du monde alors que Mohamed n'a jamais mis ses pieds là-bas il n'y a pas d'histoire avec l'Islam ici après il y a eu l'histoire Goutte-Froid-Bouillon avec Suleiman et Magnifique mais c'est des conquérants ça n'a rien à voir jamais jamais ils se sont installés ici jamais il n'y a pas d'histoire avec eux au contraire quand on était chez eux ils nous disaient retourne dans ton pays c'est le juif c'est lui qui savait où était notre pays et nous on ne comprenait pas à l'époque on allait au Canada en France ils retournaient à l'Israël il disait Perusha Davar si il avait le Betamikdash il n'y aurait plus de guerre dans le monde tout le monde reconnaitrait la doucha du peuple d'Israël il n'y aurait pas de question sur Israël est-ce que c'est à nous ou pas tout le monde reconnaitrait Israël il n'y a plus de guerre il n'y a plus besoin de ça Davar Cheney il n'y a plus besoin de médecin tu vas chez le Kohen Gadol comme c'est marqué dans la Torah tu vas chez le Kohen Gadol il te dit voilà c'est dû à ça et ça tu fais le chouva par rapport à ça tout le monde pose la question j'ai mal à tel endroit c'est relié à quel mitzvah ? pourquoi ? parce que le roi Salomon nous enseigne que celui qui a mal quelque part ce membre là est relié à une mitzvah de la Torah si tu soignes la mitzvah tu vas soigner le membre chaque fois que tu fais une mitzvah de la Torah tu réavive l'énergie positive du membre ce qui fait que tu n'es pas malade et si tu fais une avera avec ce membre ce membre n'est pas fait tu comprends ? si il y avait le Kohen Gadol tu irais le voir comme à l'époque du roi Kadouri quand il y avait le roi Kadouri je voulais se marier il y a un vieux il est venu voir le roi Kadouri 70 ans, 72 ans il lui a dit toi qui crains le ciel à Belleville où elle est ma femme il lui a dit aller dans la cuisine tu veux te marier tu veux voir les tzadikim on te dit exactement qui est ton zibou on aurait tout à gagner pour la parnassa pour les bikurim pour la joie de vivre il n'y aurait pas de tous ces problèmes d'aujourd'hui on serait heureux pour la joie de paradis et donc, comme je disais comme le womxin dit et bien sûr et puis la tzadikim et donc tout le monde il faut faire dire il faut faire et qu'il faut consulter et qu'il faut le respect et qu'on ne peut pas croire on peut nous préparer paré et saut s'il y a qu'il se dit pourquoi il faut les mener pour le progrès pour l'assurer à notreMedid Alors pourquoi se servent les slichot ? Réponse très simple Maintenant c'est la période d'agir dans la Teshuvah Et les 40 jours de slichot C'est demander pardon C'est comme si Knome qui te fait du mal Et tu dis je te demande pardon Qu'est-ce que tu lui réponds ? Baba, ne demande pas pardon Arrête de me faire du mal Et après tu demandes pardon C'est logique ou pas ? Oui ? Arshav, c'est zman tshuva C'est zman tshuva C'est lichot C'est là, c'est fait Qui n'a ikar et la ta'anit Le ikar c'est pas de jeûner aujourd'hui Chaz ve shalom Le créateur du monde Quand ils sont mis à jeûner Il n'a pas vu leur jeûne Il a vu le sac sur la tête Ils étaient assis par terre et ils pleuraient Mais il a vu leurs actions C'est les actions qu'il a vu Et c'est pour cela qu'en réalité Le jeûne n'est rien d'autre que la préface de la tshuva Quand ils viennent les gens pour faire le jeûne Et c'est rachat shalom Ils utilisent cette journée-là pour se promener On prend une journée de vacances Ils ont attrapé le tafel Et ils ont laissé le ikar C'est-à-dire que pour eux, ils jeûnent aujourd'hui Ah ouais, c'est le 17 tamou C'est une belle cérémonie religieuse Mais ils ne vivent pas L'importance du ikar, du jeûne C'est vraiment de faire tshuva Alors j'aimerais très vite revenir en arrière Pour reprendre aujourd'hui un petit peu Les domaines de la tshuva Par rapport à ce qui a été brûlé et fait Les luchotes ont été cassées Les luchotes ont été brisées Quand on vient Et que chasve shalom La Torah nous ordonne de faire Shabbat kodesh Qu'elle nous demande de manger kachère D'aller selon les lois juives Ne pas aller selon les tribunaux laïcs D'aller voir des bêtes d'înes Comme ça Qu'est-ce qu'il dira C'est comme s'il a pris le Sefer Torah Et qu'il l'a jeté par terre Comme s'il avait cassé l'étape de la loi A l'époque de Moshe Rabbein Ou alava shalom Le peuple d'Israël A fait le Vaudor Donc Moshe a cassé l'étape de la loi Dieu lui a dit Comment aujourd'hui on peut lire ça Comme étant un fait historique Si tu continues A ne pas respecter la Torah et les mitzvot Maran Arabo Badi Yosef A dit comme ça de sa bouche dans son chiot Par exemple tu vas selon les tribunaux laïcs Tu prends ton avocat et tu attaques l'autre C'est comme si tu as pris le Sefer Torah Et que tu l'as jeté par terre Qu'est-ce qu'il se passe si je prends un Sefer Torah Et qu'il tombe par terre Combien de temps 40 jours Pourquoi 40 jours Dites aussi Lamar Baimium Non C'est bien ce que tu viens de dire C'est une dague j'ai lue Mais ce n'est pas la raison Ce que tu dis est vrai Ce n'est pas la raison Moshe Rabbe Noir Il est monté 40 jours et 40 nuits Pour aller chercher cette Torah Pour toi Et toi tu la casses Ça veut dire quoi Moshe il dit Oh les mecs Moi je suis monté 40 jours 40 nuits Pour chercher la Torah Et vous vous la prenez Vous la faites tomber par terre Comme tu as dit aussi pour les stichok Donc est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Qu'on continue à casser cette Torah Apparemment On peut d'une autre façon Continuer à casser cette Torah Oubouta la tamid Le tamid C'est la prière du matin Rabotai Qui est le ikar Toutes les prières de la journée Dépendent de prières de shaharit Toutes les prières de la journée Oubouta la tamid Quelle est la prière la plus difficile Pour nous à faire Celle de mincha Celle d'arbitre Ou celle de shaharit La plus Quelle est la plus grande J'ai posé la question J'ai dit Quelle est la plus dure à faire Tout le monde te dira Sur le globe de la terre N'importe quel juif La prière de shaharit Mincha ve'arbit On s'arrange C'est l'après-midi On est réveillés Aval se lever à la prière Le matin Zat kufa Achikacha Surtout à quelle période De l'année C'est le plus dur On était La chen Zabigya Bé On était aujourd'hui Oufka aïr Yerushalayim T'ibane V'itikonel La ville a été Sinde Vezemashen Neymar I'meshkakhech Yerushalayim T'ishkak L'echoni T'ibak L'echoni Slecha l'echiki Ne jamais Ne jamais oublier Yerushalayim Ne pas faire De Brooklyn De Sarcelles Ou d'endroit Là-bas Miami Comme tu m'as raconté On dirait Jérusalem Et là Oufka aïr Oufka aïr Perushadabar C'est Sinde Il y a une brèche Dans Jérusalem Qu'on n'ait plus envie De revenir à Jérusalem Il y a une brèche Il y a une brèche Il y a une brèche T'attends Et que toi Tu l'ignore Elle se brûle De l'intérieur Comme c'est marqué La Torah Est un feu Eshtat L'amour Il y a une brèche Il y a une brèche Qu'est-ce qu'il dit Il dit Que vous avez brûlé Un temple déjà brûlé Rentrez des filles Qui sont déjà rentrées Il dit Le râle C'est le cerveau Si dans ton cerveau Quand tu vas A la synagogue Tu penses à des choses incestueuses Tu as rentré Dans la spiritualité Des choses incestueuses On ne les voit pas Mais elles sont là Qu'est-ce que sont venus Faire les goïnes Ils sont venus Concrétiser Ce que nous avions En nous A l'intérieur Qu'on ne pouvait pas déceler Mais la reine C'est Bidjukoto d'avoir Aujourd'hui Si notre cerveau Il est toujours Emprunt de choses Qui sont futiles Et des choses Qui sont tamées Alors il est évident Que notre echal A l'intérieur C'est-à-dire notre cerveau Il est toujours rempli De cette situation La khan sekshla tsun Et c'est pour ça qu'il dit Tous Autant que nous sommes Nous sommes obligés De jeûner cette journée-là Pourquoi ? Tout comme Je finis Et les actions De nos pères Sont comme les nôtres D'aujourd'hui Aujourd'hui La reine Ça dit Kim, ya vous, vous Il y a une teshuvah A faire dans trois niveaux différents Pour vous animer Ça y est Quels sont ces trois niveaux différents Marshava Dibur Ouma C'est Marshava La pensée Faire teshuvah Dans la pensée C'est la teshuvah La plus délicieuse De toutes Si quelqu'un A fait teshuvah Dans la pensée Automatiquement Il a fait teshuvah Dans la parole Et dans l'action C'est la plus importante De toutes Ensuite La teshuvah De la parole Habitule de parler mal De parler vulgairement Ça vous paraît être un cours Un peu Nya nya Comme je suis en train de le dire On parle bien On s'exprime bien On parle avec nos épouses Et que nos épouses nous parlent Avec Kavod Avec Kavod Sans vexer constamment Dans chacun de nous Il y a du Moshé Il y a du Abraham Il y a aussi du Bilham Il veut mourir comme le Tzadikim Avant il veut avoir la conduite De ce que lui veut vivre sur terre Je fais ce que je veux Mais je crois en toi Je suis sauvé C'est pas comme ça que ça marche Et le Ikar du Ikar C'est le Maasé Comme on le dit Nous sommes dans le monde de l'action Des gens vont te dire Moi tu sais quoi Au niveau de la parole Moi j'aime Dieu J'aime la Torah J'aime le Shabbat Alors pourquoi tu ne fais pas Pourquoi Une explication du Ben Israël Qui dit Pourquoi on s'est retrouvé Dans une situation d'action Si Dieu par exemple Il aurait voulu Que les nations du monde Nous donnent une leçon Par rapport à ce que nous avons fait De nos vies Il aurait fait en sorte Que les nations nous disent On vous déteste les juifs Et c'est où Pourquoi il les a fait venir Pourquoi il a fait une brèche Pourquoi il a fait brûler le temple Pourquoi il nous a fait chasser Si vous observez bien tout ça C'est que des actions Pour t'enseigner que Les créateurs du monde Il n'attend pas de toi Une teshuva de l'esprit Il n'attend pas une teshuva Simplement de la parole Mais il attend une teshuva De l'action C'est comme le mec Il doit te donner ton chèque Et il te dit Ouais ouais t'inquiète pas Tu sais très bien que je t'aime A la fin qu'est-ce que tu lui dis Bah bah Arrête de penser Arrête de m'aimer Donne-moi juste le chèque Au chat d'avoir Nous on veut de l'action On veut que tu prennes ta main Et que tu agisses avec On veut que tu bouges On veut que tu changes Arrête des propos Arrête de promettre Je ne veux plus m'énerver Je ne veux plus rien casser Je sais que j'ai tombe Je suis énervé Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Je vais m'arranger Combien de fois on entend cette phrase Je vais m'arranger Habibita Arrête de dire que tu vas t'arranger Parle plus Parle plus Change Je veux de l'action Le mois de juillet et le mois d'août Le mois d'août Correspondent aux deux yeux On étudiera ça en profondeur Et que si on veut vraiment changer Ces deux mois-là Qui sont deux mois dans les mains Les deux mois de juillet et le mois de juillet et le mois d'août Pendant cette période Qui nous poursuit Toutes les fautes de l'année On a le droit de sortir de leur cage Pour nous frapper Pendant le Ben Hametz La chen Contre ce verset-là Il est marqué Il faut faire du tov et du chesed Avec qui ? D'abord avec toi Et après avec les autres C'est une période où Bémet On doit faire attention à ce qu'il y a dehors Et au fil d'Israël de nous aider De ne pas fauter Et de sortir pudique Il y a deux questions Est-ce que les femmes doivent faire les stichotes Les femmes n'ont pas l'obligation de faire les stichotes Elles peuvent lire quelques versets chez elles Les femmes de leur côté à elles Sont tenues D'être pudiques Si elles le peuvent Avec l'aide d'Hachem Ils collent la lève Pas par rasra D'être pudique D'être fière de l'être C'est très important De tenir la maison Quand le mari rentre à la maison Que les enfants sont douchés Déjà qu'elle en a beaucoup sur le dos la peau C'est ça son tafkid à elles Et si elle peut faire les stichotes Elle fait simplement L'état hanunim à son niveau réel Je m'explique L'heure Chayevot B'est-l'chobt Les dates de la semaine de Tisha B'hab Cette semaine Cette année Il y a une semaine Il n'y a pas de semaine de Tisha B'hab Tisha B'hab tombe Shabbat Atsmo Il est repoussé au dimanche Donc En, Shavua Cheikh Halbo Tisha B'hab Il n'y a pas de semaine Donc on pourra aller chez le coiffeur Jusqu'à la veille de Tisha B'hab Si on le veut On peut se marier Très rapidement Pour ceux qui ne savent pas Les Spharadim A partir de Yudzaïn Aussi On peut se marier Jusqu'à Rosh Chodesh Hav On peut encore se marier Moi-même J'ai trois mariages A célébrer Jusqu'à Rosh Chodesh Hav A partir de Rosh Chodesh Hav On étudiera les lois Mais peut-être Avec l'aide d'Hachem Qu'on n'aura pas besoin De ces lois Puisqu'il y aura peut-être Déjà le Bet Amikdash Amen D'accord